Cette année marque le début du 14e plan quinquennal de développement économique et social de la Chine. Il prévoit également des objectifs à plus long terme jusqu'en 2035. Ce matin, le premier ministre Li a mis en place une stratégie précise pour atteindre ces objectifs. L'économie chinoise a bien résisté après un début lent de 2020 en raison du coronavirus pour enregistrer une croissance globale de 2,3 %. Maintenant, le pays cherche à tirer parti de cette croissance en 2021. Les principaux objectifs de développement de cette année sont les suivants. Une croissance du PIB de plus de 6 %, plus de 11 millions de nouveaux emplois urbains, un taux de chômage urbain d'environ 5,5 %, augmentation de l'IPC d'environ 3 %, des augmentations régulières tant en volume qu'en qualité des importations et des exportations, un équilibre de base de la balance internationale des paiements, une croissance régulière du revenu personnel, une nouvelle amélioration de l'environnement, une baisse d'environ 3 % de la consommation d'énergie par unité de PIB, une réduction continue du ruger des principaux polluants, production céréalière de plus de 650 millions de tonnes métriques. Le premier ministre Li a également présenté des plans de réforme dans des domaines clés de l'économie et pour dynamiser davantage les marchés. Il a déclaré que la Chine poursuivait sa démarche vers un développement de haute qualité grâce à des moteurs innovants et de nouvelles croissances. Le premier ministre Li a ajouté que le pays ouvrirait plus de secteurs et s'engagerait davantage avec ses partenaires internationaux. Nous approfondirons la coopération économique multilatérale, bilatérale et régionale. Nous continuerons de faire respecter le régime commercial multilatéral. Nous travaillerons à l'entrée en vigueur et à la mise en œuvre rapide de l'accord de partenariat économique régional global et à la signature de l'accord global Chine-UE sur l'investissement. Nous accélérerons les négociations de libre-échange de la Chine avec le Japon et la République de Corée. La Chine envisagera activement d'adhérer à l'accord global et progressiste de partenariats transpacifiques. Nous encouragerons le développement de relations commerciales sino-américaines mutuellement avantageuses sur la base de l'égalité et du respect mutuel. La Chine est prête à travailler avec d'autres pays pour obtenir des avantages mutuels sur la base d'une plus grande ouverture mutuelle. Lors du plus grand rassemblement politique annuel en Chine, la session de l'APN délibérera sur un projet d'amendement à sa loi organique et à son règlement de procédure, ainsi qu'un projet de décision sur l'amélioration du système électoral de la région administrative spéciale de Hong Kong en Chine pour rester à jour avec la mise en œuvre intégrale du principe « Un pays, deux systèmes » et du principe « Des patriotes gouvernants Hong Kong ». Le premier ministre Li a déclaré que la Chine dissuaderait la gérance des forces extérieures dans les affaires de Hong Kong et de Macao et que la Chine restera attachée aux principes et politiques majeures sur le travail lié à Taïwan. Li Keqiang a déclaré que la Chine restait déterminée à poursuivre la coexistence pacifique et le développement commun avec tous les autres pays. Bien que la Chine ait respecté l'engagement du président Xi Jinping d'éradiquer l'extrême pauvreté, le pays a encore un long chemin à parcourir pour résoudre les problèmes de ce qu'il dit être un développement déséquilibré et inadéquat. La session annuelle de l'APN envoie un signal fort que la Chine est déterminée à construire un pays socialiste moderne.